Bonsoir, vous êtes les bienvenus à la première édition de la soirée pour régriner ensemble l'actualité sur les antennes de la radio-télévision guinéenne. Eh bien, à l'entame ce soir, c'est la course de fonds engagée par le CNT, c'est le Conseil national de la transition, à qui se propose en effet d'examiner et d'adopter très rapidement les lois organiques relatives aux nouvelles institutions prévues par la Constitution guinéenne. Le bureau exécutif du CNT s'est réuni en session extraordinaire pour justifier ce programme. Je propose cette précision avec Mohamed Ali, qui a un bilet au micro de François Lama. Le bureau exécutif à la convocation de la présidente s'est réuni ce matin, suite à la prestation de serment de M. le Président de la République, pour inviter les membres du bureau exécutif et à travers eux tous les conseillers nationaux à la reprise des travaux et à l'accélération du rythme de travail. Comme vous le savez, la prestation de serment de M. le Président de la République met fin définitivement à la période d'exception que nous avons connue et qui a été instaurée depuis le 23 décembre 2008, avec la prise de pouvoir par l'armée. Le retour à la situation constitutionnelle normale avec l'installation de M. le Président de la République est une occasion de défi pour le CNT, dans la mesure où le CNT est investi des fonctions législatives dévolues à l'Assemblée nationale. Et vous vous rappelez que l'article 157 de la Constitution dit que le CNT demeure en place jusqu'à l'installation de l'Assemblée nationale et assume les fonctions législatives de celle-ci. Dans ces conditions, la Constitution ayant créé des institutions d'appui à la démocratie, il est impératif pour le CNT de rapidement travailler et d'achever les lois organiques en chantier qui ont été prévues par la Constitution. C'est par exemple la loi organique sur la Cour constitutionnelle, sur la Cour des comptes, sur le Conseil supérieur de la magistrature, sur la charte des partis, sur les hautes fonctions réservées à la nomination du Président de la République. Donc il faut que le CNT travaille rapidement pour mettre ces lois à la disposition de M. le Président de la République pour leur promulgation en attendant l'installation de l'Assemblée nationale normalement qui était prévue six mois après la promulgation de la Constitution. Or, avec les deux tours de l'élection, cette échéance a été repoussée. Il ne faut plus penser que cette échéance doit pouvoir perdurer. Il faut qu'elle soit courte. Et dans ces conditions, le CNT doit accélérer ses travaux pour que d'ici la fin prochaine, avec les élections législatives, que ce travail soit achevé ou en tout cas réalisé à plus de 90%. Et des propos qui étaient recueillis par François Lama. Autre facette de l'actualité qui nous plonge cette fois-ci, vous allez le voir dans le registre du passé, qui campe aussi un patrimoine national et touristique menacé. C'est ce coup d'œil à source mythique, pont métallique qui enjambe le fleuve Niger à l'entrée de Kouroussa. Une infrastructure centenaire, parce que bâti en 1910, il était le maillon important du chemin de fer qu'on accueille Niger avec la réhabilitation annoncée de 662 kilomètres de la voie ferrée. A ce point, nous dit-on, sera très bientôt opérationnel, comme l'atteste ce reportage de Foudé Kamara. Célèbre sous le nom Yoliba, c'est-à-dire fleuve du sang, dans la langue du terroir, le Niger a une longueur de 4200 kilomètres avec un bassin d'environ 1 500 000 kilomètres carrés. Ici, sous les berges de ce fleuve, ces filets d'eau qui scintillent et séduisent le visiteur, prennent leur source à Farana, précisément à Kobikoro, avant de se déverser sous le Mali, le Niger et le Nigeria. Depuis des lustres, la traversée de ce fleuve a été une corvée pour les populations. C'est pourquoi, ici à Kouroussa en 1910, en pleine période coloniale, pour faciliter la traversée du Niger, le génie créateur français a érigé ce tamas de fer pouvant supporter le passage du train avec un système de roulettes qui faisait tanguer ce pont métallique par des va-et-vient bien cadencés. Conseiller communaire de Kouroussa, Cheikh Amadou Tigian Dumbuya, est né en 1940. Il a vécu l'âge d'or des chemins de fer en Guinée. Aujourd'hui, parler de cette époque met ce vieux fonctionnaire au bord de la crise de Nair. Quand je vois aujourd'hui que rien de cela n'existe, de Kouroussa jusqu'à Kouroussa, ça me fait peiner. Alors que si on avait laissé, mes enfants aussi auraient eu la même chance de vivre ce que moi j'ai vécu à mon jeune âge, voir les rails. Mais depuis longtemps, dans les années 88-89, quand j'ai vu un forgeron qui est allé couper tout un fourgon à la gare, vendu par celui qui était là, qui était représentant de la gare, parce qu'il n'avait pas son salaire, le train ne marchait pas, il avait sa famille à sa charge, il voulait donner à manger à sa famille, il n'avait rien, il était obligé de vendre le fourgon à un forgeron qui est allé couper pour faire des dabats, des pioches. C'est affreux, c'est affreux. Ce pont métallique centenaire, long de 220 mètres, avec sa forme d'arc de triomphe, mérite une certaine attention, car il est le symbole de toute une civilisation. Aujourd'hui, il y a matière à espérer avec la relance des 662 kilomètres de chemin de fer. Ce n'est pas seulement sur le pont de Kouroussa qui est concerné. La gare de Kouroussa fait partie d'un programme de 38 gares qui longent la voie ferrée nationale, c'est-à-dire de Konakry jusqu'à quand vous avez 38 grandes gares sans compter les altes intermédiaires. Donc Kouroussa n'est pas spécifique et Kouroussa se retrouve dans le cadre d'un programme général. Et ce programme est également amorcé. Ici à Kouroussa, il y a quasiment plus d'un demi-siècle, quand Kamaralaï écrivait l'enfant noir dans la grisaille parisienne. La forge de son père et la gare de Kouroussa étaient au cœur de son portrait de sa haute Guinée natale. Aujourd'hui, cette gare est dans un état de délabrement très poussé en attendant les travaux de rénovation qui ont donné un nouveau visage à la gare centenaire de la presse qu'il de Caloum. Aujourd'hui, avec cette relance de la voie ferrée qui vient d'être mise en brale, les nostalgiques des chemins de fer peuvent pousser un soupir de soulagement. Le Pond de Kouroussa, un chef d'oeuvre, un patrimoine qui a résisté à ceux qui ont démantelé les rails de 662 km de ce Conakry-Nigère qui sera très bientôt réalisé sur le terrain. C'est une bonne nouvelle. L'élection, cette fois-ci, du nouveau président à la tête de la jeune chambre internationale Conakry Excellence, le nouveau président élu ce dimanche, s'engage à donner un souffle à nouveau à cette jeune institution de la place. Thierry Nusman Diallo a signé ce reportage pour la rédaction. Le comité directeur local de la jeune chambre internationale Conakry Excellence change de visage. Un nouveau président et cinq autres vice-présidents prennent désormais les rênes de leur organisation à l'issue d'une élection tenue dimanche dernier à Conakry. Pour un mandat d'un an non renouvelable, le nouveau président promet d'investir son organisation pour l'élection et l'épanouissement socio-économique des Guinéens. Pour ce faire, il espère que le retour à l'ordre constitutionnel va favoriser la relance des activités grâce à l'appui des partenaires de son organisation. Nous pensons qu'avec l'ouverture, avec la bonne réalisation des élections démocratiques que nous venons de vivre, nous pensons qu'il y aura une ouverture qui permettra aux institutions d'assurer le financement des projets bankables. Pour ta part, le président sortant a mis l'accent sur quelques projets déjà réalisés durant son mandat. Un discours soutenu par les propos du président de l'organisation nationale membre qui rappelle les règles démocratiques de la jeune chambre internationale. Il a été réalisé d'énormes activités prévues dans le plan d'action de l'organisation dont le projet phare qui est celui de la citoyenneté à travers de vastes campagnes de sensibilisation sur le processus électoral mené avant, pendant et même après la publication des résultats définitifs par la Cour suprême de l'élection présidentielle. Il n'est jamais facile de quitter la responsabilité par rapport au délice qu'on a dans l'exercice du pouvoir. Mais à la jeune chambre, comme on dit, c'est pour former l'idée de demain, c'est toujours une précipitation de finir le mandat lorsqu'on sait que les charges sont innombrables. Cette rencontre a également été marquée par l'intégration de trois membres portant du coup l'effectif de l'organisation à 78. La jeune chambre internationale est constituée de jeunes âgés de 18 à 40 ans qui s'investissent dans la formation et encouragent l'entrepreneuriat. L'organisation a vu le jour aux Etats-Unis en 1945. Elle est officiellement représentée en Guinée depuis 2006. Et nous voilà donc au dernier repère de cette édition de 19h pour parler du secteur des affaires et des infrastructures avec ces grandes opérations du groupe GMI Transit, une des filiales du groupe Gicopresse S1 qui vient en effet d'importer 15 000 tonnes de ciment. La cargaison transportée par un navire à Panamé est arrivée au port autonome de Konakui du ciment pour accélérer les travaux sur les chantiers du groupe Gicopresse en Guinée. Moussa Bangoura, reportage. 15 000 tonnes c'est la quantité de ciment que le groupe Gicopresse vient de réceptionner au port autonome de Konakui. Le cargo Yangteng battant pavillon panaméen qui a acheminé cette cargaison en Guinée a été affrété par GMI Transit la filiale du groupe qui s'occupe de transit et de transport. Les équipes de GMI Transit sont mobilisées sur cette opération avec toute la logistique nécessaire. Nous avons donc débuté depuis deux jours les opérations de déchargement et nous espérons terminer cette opération de déchargement en moins de dix jours. Alors pour cela on a mis en place toute une organisation logistique avec le matériel roulant exclusivement du groupe Gicopresse à savoir une quarantaine de camions des camions plateaux des camions ben qui vont assurer les rotations entre le navire et les différents magasins du groupe. Le groupe Gicopresse SA avec sa position de numéro 1 du BTP a de fortes demandes en ciment. Ces 15 000 tonnes sont destinées à la construction des édifices dont nous avons les contrats à terminer les projets de rénovation que nous avons et à nous rendre un peu indépendants des fournisseurs locaux qui n'arrivent pas toujours à suivre le rythme de travail que l'on s'est imposé jusque là. Les fournisseurs locaux ne garantissant plus la régularité des livraisons de ciment le groupe a pris le devant pour pallier à toute rupture sur ces nombreux chantiers. On continue à importer dans la maison où nous avons des besoins c'est un stampier Gicopresse pour éviter la démarque intérieure autrement dit le vol sur les chantiers pour qu'on puisse avoir une traçabilité que l'on soit sûr que ce qui est utilisé sur le chantier correspond à la qualité de ciment que l'on souhaite donc on a voulu marquer les sacs pour que l'on puisse reconnaître notre produit. Si le groupe Gicopresse n'a pas encore envisagé la commercialisation de ce produit il pourrait à l'avenir le faire à travers une de ses filiales spécialisée dans la représentation commerciale et le négoce. Ces 15 000 tonnes vont sûrement permettre au groupe d'accélérer ses travaux sur ses chantiers à travers le pays pour le respect des délais contractuels. Et bien voilà c'est Moussa Bangoura qui signait ce reportage et il faut préciser que dans l'édition de 20h30 on reviendra sur le débarquement également sur l'India qu'on a créé d'une importante quantité de poissons 50 tonnes précisément et ce reportage sera signé par Souride Akira. Voilà Mesdames et Messieurs c'est pratiquement la fin de cette première édition d'information merci de nous avoir accordé à votre attention on espère vous retrouver sans doute un peu plus nombreux pour le grand journal de 20h30 Bonsoir et à tout à l'heure Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada